Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 904 du ZapImage On commence directement avec le journal Espagnol As qui a dressé son 11 de la décennie, donc de l'année 2010 jusqu'à cette année 2019 Qu'en pensez-vous ? Donc regardez cette équipe avec beaucoup de joueurs qui ont évolué dans le championnat espagnol Il y a juste un joueur qui n'a pas évolué dans le championnat de la Liga C'est Kylian Mbappé qui est dans le 11 de la décennie Pourtant Mbappé tout le monde le connait depuis quasiment 3 ans Il ne faut pas oublier que c'est de l'année 2010 jusqu'à l'année 2019 Donc il y en a deux que tu es obligé de mettre dedans, c'est bien évidemment Messi et Ronaldo Après Mbappé je n'aurais pas mis dedans, il y a des joueurs qui ont été meilleurs que Kylian Mbappé Surtout depuis les dix dernières années Sinon on peut voir aussi que Piqué je n'aurais pas mis dedans Ramos mérite sa place, Kasia j'aurais mis Manuel Neuer à la place Daniel Vest et Marcelo Merita, c'est pour moi les deux meilleurs latéraux sur ces dix dernières années Même si c'est compliqué pour les deux joueurs brésiliens l'année dernière Bon après vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe du journal Ensuite selon Mondo Deportivo, le Barça souhaite reprendre les négociations pour prolonger Ansu Fati Ces dernières avaient été stoppées en fin de saison dernière Car après qu'un accord verbal a été trouvé Le père du joueur avait exigé un salaire plus élevé Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas prolongé avec le Barça Mais tout a changé parce que depuis le début de saison Il joue Ansu Fati, il a pris du grade et surtout de la valeur C'est pour ça que le Barça souhaite prolonger sa jeune pépite espagnole Donc normalement il devrait prolonger et bien sûr son salaire devrait être augmenté Ensuite pour continuer avec le Barça et Ansu Fati Donc un cas de sélection d'Ansu Fati avec l'Espagne pour participer au Mondial des U17 Vu que maintenant il est espagnol depuis la semaine dernière Le joueur Blaugrana, donc le Barça qui compte sur lui tentera de le retenir Parce qu'on sait que dans une grosse équipe comme le FC Barça Donc c'est quasiment un match tous les 3 jours avec la Ligue des Champions Le championnat, la Coupe du Roi Donc c'est compliqué d'avoir un gros effectif Donc de temps en temps il faut ménager ses joueurs Donc c'est pour ça que Ansu Fati va faire la Coupe du Monde U17 avec l'Espagne Donc ça fera un joueur de moins dans l'effectif du Barça Donc c'est pour ça que le Barça compte sur lui Et il espère que le joueur n'ira pas jouer cette Coupe du Monde Ensuite selon Marca, le Barça doit vendre pour 172 millions d'euros Lors des prochains mercatos pour rester dans le vert au niveau économique Donc il risque d'avoir beaucoup de départs côté Barcelonais Parce que 172 millions d'euros, il faut récolter cette somme Donc déjà je pense avec la vente de Philippe Coutinho Parce qu'actuellement il est prêté avec option d'achat Mais vraiment s'il s'engage avec l'équipe du Bayern Ça sera un transfert aux alentours des 100 millions d'euros Après il faudra encore vendre des joueurs pour arriver à ces 172 millions d'euros Ensuite on revient en France, une déclaration de Pierre Ménès sur Paredes Il a dit alors qu'il y en a qui se demandaient depuis le début de la saison Pourquoi Paredes ne jouait pas ? J'espère qu'ils ont vu parce qu'il joue en marchant Le mec marche si cela ne l'intéresse pas de jouer au Paris Saint-Germain Autant qu'il aille voir ailleurs Donc il parle surtout de la prestation de Paredes La semaine dernière contre l'équipe de Reims Pour une fois qu'il était titulaire Il n'a rien montré Paredes, n'oubliez pas que le PSG L'ont acheté 47 millions d'euros Donc c'était un genre pour remplacer Adrien Rabiot Qui ne jouait plus avec l'équipe du PSG Et depuis son arrivée, il est très décevant Le milieu argentin Ensuite une déclaration de Maurizio Pochettino L'entraîneur de Tottenham Donc il a dit les supporters ont toujours raison de critiquer Les fans sont les seules personnes Donc on doit accepter les critiques On ne peut pas se plaindre de cela Ils ont toujours le droit d'exprimer leurs sentiments et leurs émotions Parce que ces dernières semaines pour l'équipe de Tottenham Il y a beaucoup de désillusions Rien que la semaine dernière ils se sont fait éliminer De la coupe de la Ligue anglaise Contre une équipe de 4ème division Donc voilà ce que dit Maurizio Pochettino Qui comprend que les supporters des Spurs sont vraiment inquiets De la situation de l'équipe Et pour finir avec Tottenham Donc ils ont fixé le prix d'Ariken à 280 millions d'euros C'est une équipe qui est intéressée par l'attaquant anglais Je sais que le Real Madrid le voulait l'été dernier Mais regardez 280 millions d'euros Je ne sais pas quel club pourrait mettre autant d'argent pour Ariken Ensuite on a parlé de David Dera Il a fait un don de 200 000 euros à la Croix-Rouge Pour les victimes des intempéries récentes en Espagne Donc c'était la semaine dernière Donc la Croix-Rouge l'a remercié sur Twitter Merci David Dera pour votre solidarité Donc vraiment très beau geste de David Dera Qui a augmenté son salaire Vu qu'il a prolongé avec l'équipe de Manchester United Donc quand même très beau geste de sa part Ensuite une déclaration de André Gomez Jeur portugais qui évolue du côté de Leicester Ancien genre du Barça Donc il a dit j'ai rencontré CR7 pour la première fois A l'âge de 19 ans Après ma première convocation avec le Portugal Avec Lionel Messi J'étais un peu plus âgé 23 ans lorsque j'ai signé à Barcelone La qualité de Messi est au-dessus de la moyenne Parce qu'en fait ce joueur a eu le privilège quand même D'évoluer avec Cristiano Ronaldo du côté du Portugal Et Lionel Messi du côté du Barça Et pour lui il dit que l'Argentin est meilleur Que ce compatriote portugais Ensuite on continue avec Léo Messi Donc un journaliste a posé une question à Messi Il lui a demandé si plus tard il allait devenir entraîneur Parce qu'il est plus en fin de carrière Messi Donc il a dit sincèrement J'ai toujours dit non Je ne me vois pas entraîné Mais on ne sait jamais Et puis quand je les vois Je me dis que j'aimerais bien être avec les joueurs Essayer de les former De leur apprendre des choses Donc voilà ce qu'a dit Messi Dans un premier temps Il dit qu'il ne se voit pas trop entraîneur Mais il aimerait bien quand même Être avec des joueurs formés Apprendre tout ce qu'il a pris lui Des entraîneurs qu'il a eu du côté du FC Barcelone Donc affaire à suivre Je sais que Cristiano Ronaldo lui Il a toujours dit que plus tard Il aimerait devenir entraîneur Ensuite pour continuer avec Lionel Messi Donc j'ai trouvé son sosie Et celui de Ronaldinho Bon après c'est des sosies version Wish Bon après je ne sais pas si il ressemble ou pas Vous mettrez tout ça en commentaire Ensuite pour continuer avec le joueur argentin Il dit je ne suis pas le genre de joueur Qui demande à échanger Ces maillots à la fin du match Mais je l'ai fait une fois C'était pour le maillot de Zidane Lors d'un classico entre le Real Madrid Et l'équipe du FC Barcelone On peut voir que Messi est un grand fan de Zezou Ensuite cette image qui donne le sourire L'effet Messi C'était la semaine dernière entre le Barça et Villarreal Donc Messi était titulaire Donc il est rentré avec des jeunes supportrices du FC Barcelone Et on peut voir qu'il y en a une qui est vraiment choquée D'avoir Lionel Messi juste derrière elle Ensuite regardez là une journal Modo Deportivo Aujourd'hui c'est marqué Fabian 2020 Donc le Barça suit de près l'Espagnol du Napoli Pour renforcer le futur milieu de terrain Pourtant il y a du beau monde au milieu de terrain Mais il penserait à Fabian, jeune joueur de l'équipe de la sélection espagnole Avec un gros talent Fabian Et il évolue du côté du Napoli Donc c'est vraiment futur objectif du club des Blaugrana Ensuite la FIFA rejette la faute sur la fédération égyptienne Concernant la polémique sur les votes pour Mohamed Salah Parce que la semaine dernière je vous ai dit que la fédération égyptienne de football L'avait écrit à la FIFA pour savoir pourquoi le vote de son capitaine Mohamed Salah N'avait pas été pris en compte Donc ils ont répondu la FIFA Ils ont dit les signatures à poser sur le formulaire de vote Était en lettres capitales et ne semblait donc pas valide Donc en fait par exemple Mohamed Salah a mis on va dire Cristiano Ronaldo en numéro 1 Donc il a mis Cristiano Ronaldo en majuscule Il fallait marquer en minuscule C'est pour ça que le vote de Mohamed Salah n'a pas été pris en compte Et pour finir avec cette cérémonie isobèse qu'on a beaucoup parlé de la semaine dernière Donc on va revenir sur les votes truqués Donc il n'y a finalement eu aucune manipulation du vote du capitaine du Nicaragua Donc après enquête la fédération du Nicaragua a découvert que Juan Barrera n'a pas voté cette année Car il n'est plus le capitaine de la sélection C'est en effet le nouveau capitaine Manuel Rosas qui a voté et a bien attribué ses votes à Messi, Mané et Cristiano Ronaldo Donc la FIFA n'a donc pas arrangé ce vote en faveur de Lionel Messi Donc voilà la fin du feuilleton The Best Ensuite après avoir effectué des tests de sprint avec le Bayern Munich en début de saison Kingsley Coman a atteint la vitesse de 33,23 km à l'heure Donc ça va très vite Donc une légère baisse quand même par rapport aux années précédentes Parce qu'à chaque fois les liés français dépassaient des pointes à 35 km à l'heure Mais ça reste quand même l'un des joueurs les plus rapides de la planète Ensuite on va parler de Gabigel A encore marqué cette nuit avec le Flamengo L'attaquant brésilien prêté par l'interminant est auteur de 18 buts en 21 matchs de championnat au Brésil Donc il a été sélectionné par Tite pour affronter le Sénégal et le Nigeria les 10 et 13 octobre prochains Donc félicitations à Gabigel Donc genre toujours qu'appartient à l'équipe de l'Inter Donc on voit que ça se passe très bien du côté du Brésil Et lui, petite info, c'est le copain de la sœur de Neymar Ensuite une déclaration d'Antonio Conte sur Alexis Sanchez Car je crois toujours pas fait un match anti avec l'équipe de l'Inter Par exemple la semaine dernière il a joué seulement 8 minutes contre l'équipe de la Lazio Donc c'est très peu Donc il a dit que c'est la même règle pour lui que pour les autres Quand je vois que des joueurs sont prêts Alors là ils peuvent intégrer au 11 de départ Donc on peut voir que c'était compliqué du côté de United Et c'est compliqué aussi du côté de l'Inter Maintenant à lui de faire ses preuves et de revenir un titulaire Ensuite pour continuer avec l'Inter Donc on va revenir 18 ans en arrière C'était en 2001 des fans de l'Inter avaient réussi à faire entrer un scooter dans le stade Et il avait balancé sur des fans de la Talenta Qui se trouvaient dans la tribune inférieure de Grand Malade Donc je sais pas du tout comment ils ont fait pour rentrer un scooter dans un stade C'est quand même incroyable Il avait balancé sur les supporters de la Talenta Heureusement aucun blessé Pendant on peut dire cette aventure insolite Ensuite une éclairage de Matisse Dolitte Il a dit de nombreux changements ont eu lieu Mais tout va bien Je suis vraiment heureux du choix que j'ai fait cet été de signer pour la Juventus J'apprends l'italien, la langue et le football sont très différents Je suis très content d'être ici Heureusement pour lui que Chiellini s'est blessé Il y a une rupture des ligaments Pour le football c'est très triste Mais pour Matisse Dolitte c'est une bonne nouvelle Pourquoi ? Parce que Chiellini et Bonucci c'était la paire indiscutable en défense Du côté de la Juventus Et vu qu'il s'est blessé Matisse Dolitte peut jouer Il a du temps de jeu avec l'équipe de la Juventus Je pense que si Chiellini aurait été apte à jouer toute la saison Matisse Dolitte aurait fait la saison sur le banc Ensuite on va parler de Manchester United A observé Moussa Dembélé à trois reprises Ces derniers temps face aux Zenith Au PSG et à Brest C'était la semaine dernière Le club anglais pourrait tenter de le recruter cet hiver Donc voilà les supporters lyonnais Ayez peur parce que peut-être United Va acheter votre attaquant Dembélé Ensuite jetez un petit coup d'œil aux affiches de la journée Donc voilà je ne vais pas vous citer tous les matchs Donc juste ce soir en Ligue 1 à 21h L'Olympique de Marseille va jouer contre l'équipe de Rennes Ensuite une éclairasse de Mario Balotelli Il a dit je pense avoir plus bossé durant ce mois et demi Que durant les dix dernières années de ma carrière Je m'approche d'un poids de forme que j'ai rarement eu La dernière fois c'était à Manchester City Quand j'avais 20 ans Donc voilà ce que dit Balotelli Dans ses anciens clubs comme l'Olympique de Marseille Il ne se donnait pas à fond Mais là du côté de Bresca il se donne à fond Il retrouve sa forme qu'il avait quand il avait 20 ans Du côté de Manchester City Donc voilà je ne sais pas si les supporters marseillais Vont apprécier ce qu'a dit l'attaquant italien Ensuite une déclaration de José Mourinho Sur Félix il a dit ce garçon a un talent incroyable Je ne le connaissais pas personnellement Mais il semble avoir une forte personnalité Je pense qu'il peut supporter le poids de la pression des chiffres Qui l'accompagnent Parce qu'oubliez pas que c'est quand même la recrue la plus chère Du côté de l'Atletico Et doit surtout essayer de faire oublier Antoine Griezmann Le meilleur joueur de l'Atletico ces dernières années Et pour l'instant il reçut plutôt pas mal Félix le portugais Ensuite une déclaration de José Maria Minguela Donc c'est un ancien agent de footballeur Et aussi ancien entraîneur Il a dit j'ai proposé Mbappé au Barça il y a deux ans Ils ont ramené Dembélé Le Barça aurait dû recruter Mbappé Lorsqu'ils en avaient la possibilité Ils ont jugé au Barça que Dembélé était meilleur Que Kylian Mbappé C'est vrai qu'en 2017 c'était le gros coup du Barça Pour remplacer Neymar Ils ont injecté beaucoup d'argent sur Dembélé Et il faut avouer quand même que c'est un flop Deux ans plus tard Voilà c'est un échec total Dembélé du côté du FC Barcelone Mauvaise prestation Et surtout beaucoup de fois blessé Donc voilà cet ancien agent A dit qu'ils auraient dû plutôt faire une énorme offre Sur Kylian Mbappé Ensuite une déclaration de Neymar Il a dit je veux être le meilleur footballeur du monde C'est aussi simple que cela Donc c'est simple et efficace Ce qu'a dit Neymar Il veut être tout simplement le meilleur genre de la planète Ensuite Simo Un supporter casablanqué du Radia Donc c'est une équipe au Maroc Est atteint d'un cancer Et suit actuellement un traitement Qui l'empêche de se rendre au stade Des centaines de supporters locaux Se sont rendus en bas de chez lui Afin de lui apporter un soutien Donc un soutien qu'il n'oubliera jamais Donc très beau geste des supporters De cette équipe au Maroc Et pour finir ce zap image Donc mettez moi en commentaire Quel est le genre que vous détestez le plus Dans le football Et pourquoi Donc moi Donc il est pas sur cette image Mais c'était dans cette action Dans ce match Donc c'est Materazzi Le défenseur italien Qui avait insulté La soeur de Zinedine Zidane Donc Zidane après avait pété un câble En finale de coupe du monde Il a pris un carton rouge Il a fait un coup de boule Dans le torse de Materazzi Donc pour moi c'est vraiment le genre Que je déteste le plus Vous mettrez vous en commentaire Quel genre vous détestez le plus Et bien sûr pourquoi Donc voilà les gars La fin des apps image 904 Donc si ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 905 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Ciao à tous Sous-titrage ST' 501